bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien après cette pleine lune ces énergies un continu à nous accompagner jusqu'à l'équinoxe et cette nouvelle lune n'oubliez pas que pour ceux qui veulent je vous prévois une reconnexion pour aller nettoyer votre jardin intérieur le jour de l'équinoxe donc le 20 max j'essayerai de vous mettre le lien en barre d'informations je pense que j'ai oublié sur la dernière vidéo on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite lecture des énergies parce qu'il va y avoir des perturbations énergétiques vibratoire et ça me semblait juste de vous transmettre ces messages parce que ça va se crouer un peu donc on va aller voir un petit peu certains peuvent déjà le ressentir certains peuvent déjà ressentir ces perturbations énergétiques ça fait 24 48 heures qu'on comme moi déjà je les ressens et donc je me suis un peu posé tout à l'heure et j'ai un peu un peu beaucoup canalisé j'ai fait j'ai pris quelques notes mais j'avais envie de me reposer dans le canal pour que ce soit beaucoup plus plus poussé pour aller voir plus loin avec vous ces informations là donc on va les voir ça ensemble ok il va y avoir quand il parle de perturbations énergétiques c'est un petit peu à cette image du mois de mars qui me montre c'est un savez le mois de mars et les giboulets c'est à dire qu'il pleut puis il neige puis il fait beau puis il pleut puis il neige il y a du vent les tempêtes les trucs et donc on va nous aussi passer par ces perturbations mais plutôt énergétique et vibratoire ce qui va engendrer chez nous des comportements des remontées émotionnelles ça peut ça peut influencer sur notre corps qu'ils soient physiques mentales émotionnelles ou spirituelles parce que ça va aussi toucher nos nos croyances spirituelles ça va nous bousculer ça va nous secouer on va nous demander de nous de rester bien ancré à la terre donc quand je parle d'ancrage c'est faire des choses la méditation en fait nous est à monter l'ancrage nous est à rester bien sur terre et à rester centré dans notre centre dans notre coeur parce que nous allons être bien comme je voulais dire secouer un peu comme dans un checker ça va durer quelques jours pas longtemps mais je pense que c'est bien que de vous en informer pas de panique tout va bien respirer je rentre en fait et respirer ne commencez pas à paniquer par rapport à cette vidéo et les messages que je vais vous transmettre nous allons tous traverser ces énergies de manière différente en fonction de notre propre évolution personnelle alors ces énergies vibratoires vont aussi pousser au niveau de notre kundalini de tous nos centres énergétiques principaux ce qui pourrait nous donner des vertiges une sensation d'être complètement à côté de nos pompes des pertes d' équilibre aussi pour certains par contre vous certains auront une lucidité accrue des perceptions extrasensorielles beaucoup plus fortes avec peut-être des visions des rêves lucides des messages beaucoup plus clairs qui viennent de votre conscience de votre âme de vos guides peut-être des synchronicités beaucoup plus exacerbées tout ça est en lien aussi avec votre évolution votre champ vibratoire est aussi en train d'augmenter très fort ce qui fait que comme votre champ vibratoire augmente et ben votre capacité extrasensérielle augmente votre sensibilité augmente j'ai l'impression que je trouve plus mes mots et donc oui vous vous de vous allez devenir à peut-être un beaucoup plus sensible à ce qui vous entoure peut-être plus sensible à la nourriture plus sensible aux bruits plus sensible aux personnes et tout ça en fait fait partie du processus que l'on traverse actuellement on sent une ouverture du coeur aussi très fort cette ouverture du coeur de l'amour de soi de l'amour aux autres besoin d'authenticité qui va se faire de plus en plus forte besoin de relations saines équilibrées les masques vont tomber j'entends c'est à dire que vous allez le fait que votre champ vibratoire va augmenter votre sensibilité va s'accroître vos perceptions votre lucidité aussi donc vous allez vous rendre compte plus facilement que d'habitude de l'attitude des gens autour de vous des personnes qui vous entoure et les masques vont tomber vous allez voir clairement le vrai visage des gens vous allez vraiment ressentir l'intention des gens en tout cas beaucoup plus fort que d'habitude et je pense parce que ici je vous dis beaucoup plus fort que d'habitude mais c'est que je ressens c'est que c'est quelque chose que vous allez garder ça va pas s'en aller du jour au lendemain ce champ vibratoire qui augmente va rester et continuer d'augmenter au fur et à mesure mais là les poussées vibratoires les masques tombent un petit peu c'est un petit peu comme si tout ce qui n'était plus aligné tout ce qui ne vibrait plus avec nous remontait un peu comme de l'huile sur la surface de l'eau vous allez voir beaucoup plus clairement ce qui n'est plus en lien avec vous ce qui n'est plus aligné ce qui ne vous correspond plus c'est toujours sur la même ligne directrice des énergies de la pleine lune et de ce que j'ai pu canaliser ces derniers temps sauf que ces perturbations énergétiques vont vous amener dans des moments très hauts puis des moments très bas des moments très hauts des moments très bas c'est d'arriver à retrouver l'équilibre là dedans de pouvoir rester aligné pouvoir rester centré on va être testé tester vraiment tout plein sur notre capacité à nous recentrer dans des situations conflictuelles face à la personne peut-être plutôt agressive impulsive en colère anxieuse et de voir comment nous on réagit face à ça est-ce qu'on réagit ou est-ce qu'on va agir en conscience ce sont deux modes de fonctionnement différents on va être testé là dessus à quel moment aussi notre ego ou nos blessures va se mettre en action c'est un moment où vous allez pouvoir voir beaucoup plus clairement pour certains mais pour d'autres où on va vous allez avoir cette capacité à analyser les choses tiens est-ce que c'est mon ego qui parle est-ce que ce sont mes blessures ou est-ce que je parle en alignement avec moi-même et en étant centré en moi sans être dans l'impulsivité de la situation de la personne que j'ai en face de moi sans être dans les mêmes énergies en fait parce que souvent imaginons maintenant que vous avez une personne qui est plutôt comment expliquer un petit peu néfaste comme ça qui trouve toujours un truc à dire de négatif comment est-ce que vous allez réagir face à cette personne est-ce que vous allez entrer dans son jeu ou est-ce que justement vous allez être dans cette capacité de rester calme de rester serein face à cette personne et justement de lui envoyer de l'amour et de ne pas lui réenvoyer une forme d'impulsivité d'irritabilité et ou de colère pour d'autres donc je pense que la vie, l'univers, ces énergies vont nous envoyer tout un tas de personnes, de situations, de moments où en fait vous serez un petit peu testé sur tiens comment est-ce que tu agis ou comment est-ce que tu réagis dans cette situation ça va être un peu cocasse, ça va pas être évident pour certains vous pouvez déjà vivre ça depuis quelques jours en fait cette espèce de test, je sais pas pourquoi je dis test mais je pense que ça vient un petit peu nous montrer tiens où est-ce que tu en es dans ton évolution, où est-ce que tu en es dans ton éveil, où est-ce que tu en es dans ta pleine conscience de toi dans la pleine conscience de l'autre et comment est-ce que tu agis face à certaines situations c'est un petit peu un bilan avant le renouveau de l'équinoxe c'est ce qu'ils me disent tout de suite on vient un petit peu nous montrer ça parce que ce que je vois c'est qu'au moment de l'équinoxe de la nouvelle lune, on va vraiment surfer sur des énergies totalement différentes pour certains on va monter d'un palier à une espèce de saut quantique comme ça, un saut de conscience mais qu'il soit autant dans la matière qu'au niveau spirituel et vibratoire d'accord, donc c'est un petit peu comme si on faisait le bilan de notre développement personnel de notre cheminement spirituel afin de voir où nous en sommes avant de passer au level supérieur et d'avancer sur des nouvelles choses c'est vraiment ce qui se passe ici et ça va durer quelques jours à mon avis ça va durer jusqu'à l'équinoxe en fonction de chacun de nous et là on verra un petit peu par contre méfiez-vous lorsque nous montons vibratoirement nous nous sommes beaucoup plus vite attaqués il faut savoir que là actuellement l'ombre l'ombre, les énergies négatives je ne parle pas de démon mais c'est vrai que tout ce qui va être plutôt négatif va essayer de nous happer en fait afin de rabaisser nos vibrations donc méfiez-vous en fait de vos émotions méfiez-vous de vos pensées soyez bien conscients de vos pensées parce que j'ai toujours cette phrase en tête c'est si le diable ne se fracasse pas de toi c'est qu'il t'a déjà dans ses filets donc si vous vous sentez attaqués si vous vous sentez submergés que vos émotions prennent beaucoup plus de place que vos pensées sont un petit peu moroses etc peut-être qu'on essaye de rabaisser vos vibrations je ne vous dis pas que vous êtes possédés ou happés par des entités ce n'est pas du tout ça c'est qu'on essaye justement d'affaiblir votre lumière d'affaiblir vos émotions afin de vous rabaisser en fait dans votre cheminement personnel et de vous empêcher d'avancer vers votre propre lumière pour certains ces énergies vont vous mettre vraiment à rude épreuve vous pourriez être vraiment beaucoup plus fatigué un peu plus fatigué que d'habitude vous pouvez être plus d'anxiété difficulté à regarder le positif pour certains ça ne va pas être évident vous pouvez vous sentir sous pression impulsif, irritable, impatient et toutes ces énergies un peu plus négatives c'est un petit peu pour vous montrer en fait les choses et à quel moment et que vous êtes un peu plus attaqué cette fatigue elle peut aussi vous montrer tiens, est-ce que tu vibres dans le bon sens est-ce que tu regardes ta vie dans le bon sens est-ce que tu es bien recentré est-ce que tu es bien aligné à toi est-ce qu'il n'y a pas peut-être des schémas dysfonctionnels est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à lâcher comme on l'a vu pour les énergies de la pleine lune cette pleine lune nous accompagne afin de lâcher tout ce qui ne nous convient plus cette lecture d'énergie suit ces énergies là de cette pleine lune qui nous accompagne mais effectivement avec ces perturbations vibratoires et énergétiques en plus vraiment ça va y avoir des gros pics comme ça mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous allez pouvoir le ressentir dans le corps que ce soit au niveau psychique au niveau émotionnel au niveau de votre matière mais aussi au niveau spirituel peut-être que du jour au lendemain votre perception de la spiritualité peut changer oui effectivement les croyances changent vous évoluez c'est pas impossible votre matière peut changer tout peut changer d'accord donc là c'est de vraiment aller écouter avec le coeur de rester aligné avec ce que vous avez dans ce coeur et d'essayer de vous accrocher à ces petites choses positives du quotidien dans les prochains jours il y a peut-être de vieux démons qui peuvent ressortir donc des ombres en vous que vous aviez mis sous le tapis ça peut être des personnes ça peut être des habitudes ça peut être des vieilles dépendances qui du jour au lendemain refont en surface ce sont effectivement ces énergies négatives qui se disent tiens et si je te remets ça sur la route comment est-ce que tu vas réagir c'est juste pour voir aussi c'est tout des tests aussi l'ombre elle nous teste la lumière pas trop mais c'est vraiment pour voir tiens est-ce que tu es sûr que tu ne retomberais pas dans certains travers ou dans certains filets c'est un peu ça en fait on va vraiment venir nous tester pour voir si nous avons vraiment acquis ce que nous avons appris toutes les transformations que nous avons mis en place ces dernières semaines ces derniers mois donc ça peut être compliqué on peut vraiment venir vous remettre des personnes sur votre chemin aussi qui étaient néfastes pour vous et que vous aviez mis de côté elles peuvent réapparaître là c'est à vous de voir comment ça vibre en vous est-ce que vous voulez toujours de ces personnes dans vos vies et comment positionnement là ça va jouer avec votre positionnement et votre discernement sur les choses on va pouvoir voir aussi qu'il y aura de plus en plus de mouvements on le voit il y a de plus en plus de mouvements au niveau de la société c'est ça que je voyais l'huile remonte tout doucement au dessus de l'eau et on peut voir de plus en plus clairement tout ce qui est négatif tout ce qui ne vibre plus avec les énergies actuelles et donc à mettre de côté tout ça tout ça est à prendre en compte il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger que ce soit au niveau de votre vie personnelle mais aussi au niveau mondial on vient rééquilibrer les choses c'est vraiment venir rééquilibrer un petit peu 1,2,3 attendez parce que j'ai tout dans ma tête il me montre tout bien mais j'essaye de de faire les phrases avec ça on va nous demander de mettre en équilibre toutes ces petites parts de nous d'accord tout ce qui fait notre vie c'est à dire que tout ce qui est au niveau relationnel tout ce qui est au niveau professionnel tout ce qui est au niveau privé et de voir tiens qu'est-ce qui n'est plus en équilibre et comment est-ce que je peux rééquilibrer les choses comment est-ce que je peux me trouver du temps pour moi du temps pour mes enfants et sans que tout prenne trop de place avec cette partie sentimentale cette partie professionnelle les nouveaux projets tout ça en fait vient nous montrer ce qui n'est pas en équilibre actuellement dans nos vies les moments de repos pour moi vont être indispensables dès que vous pouvez essayer de vous reposer de prendre du temps pour vous de vous ressourcer et de faire des choses qui vous permettent d'être dans la créativité dans le ce que je vois de la peinture je vois aller marcher en forêt je vois certains c'est plus aller vers l'eau d'autres ça va plus être retourner dans le jardin jardiner s'occuper des plantes pour d'autres ça va peut-être faire le ménage de printemps à la maison redécorer toutes ces choses en fait au niveau de la créativité vont pouvoir vous aider à vous ancrer mais aussi à vous à vous reposer en fait j'entends donc tout ça avant l'équinoxe pour moi avant de de repartir sur quelque chose de totalement nouveau pour moi énergétiquement mais ça c'est ma vérité à moi pour moi l'équinoxe c'est vraiment le début de l'année c'est pour moi un peu comme pour les gens lambda c'est le 1er janvier pour moi c'est l'équinoxe et effectivement ici on sent que cette porte de l'équinoxe va nous apporter une nouvelle énergie et de nouvelles vibrations et un renouveau voilà on verra exactement quoi le jour le jour de cet équinoxe vous savez je n'aime pas trop de faire trop longtemps à l'avance pour avoir les messages justes mais effectivement il y aura un nouvel envol qui va se mettre en place et donc on nous demande de refaire le petit tour du propriétaire voir si tout tout est bien en place si nous sommes bien alignés à nous-mêmes bien recentrés et tout ce qu'on vient de voir dans cette canalisation afin d'avancer sur quelque chose de beaucoup plus authentique et en lien avec nous donc voilà je sais que pour certains ça ne va pas être évident donc je vous envoie tout mon amour toute ma lumière tout mon courage pour traverser ces petits tumultes énergétiques et alors ben écoutez on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos en live mardi prochain à 20h et d'ici là et ben écoutez prenez soin de vous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021